Bienvenue sur le FAG Podcast, le podcast où on fâche ton mind. Aujourd'hui, on parle de la moyenne. Comment se sortir de la moyenne des gens? Cette moyenne-là qui n'est clairement pas en santé présentement. On donne des trucs, on parle de vraiment tout ce qu'on fait ici à la Forge, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au mouvement, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à notre cercle d'amis et l'importance d'aller explorer en dehors de notre zone de confort en dehors de notre cercle, justement, de gens qu'on connaît, pour justement ramener de la nouveauté dans ce cercle-là pour être capable de finalement, comme on s'élève tous ensemble. Oui, parce que quand tu te retrouves du côté de la majorité, tu te questionnes. Aujourd'hui, on parle de la majorité, de la moyenne, de comment se sortir de là, parce qu'on ne peut pas vraiment apprendre beaucoup quand on est vraiment l'ensemble, parce qu'il y a tellement de bruit de tout le monde que j'ai l'impression que c'est difficile de regarder là puis de tirer des conclusions de ça. Puis on va peut-être ouvrir avec la citation de Mark Twain, qui est, tu sais, « Lorsque tu te retrouves du côté de la majorité, prends le temps de faire une pause puis réfléchis ». Puis c'est ça qu'on essaie de faire aussi, parce que je pense que c'est difficile de voir vraiment ce qui se passe quand t'es tellement dans un milieu qui est super « crowdé ». Tu sais, tu peux pas vraiment… Mettons, moi, j'ai l'image dans ma tête que je suis une personne dans une foule, mettons, de un million, puis j'essaie de voir par où est-ce qu'on s'en va, tu sais, qu'est-ce qui… vers où on marche. Mais je peux pas le voir parce que je suis en plein milieu de tout ça. Puis justement, tu as parlé un peu de la courbe, tu sais, comme quoi que la cloche, comme quoi que, tu sais, « Non, je te dessine ». Mais au début, mettons, c'est ici, ça, c'est un extrême, puis après ça, toute la majorité se tient là, puis après ça, on revient dans un autre extrême, tu sais. Bien, comme quoi, dans le centre de cette cloche-là, bien, il y a tellement de données semblables que tu peux pas tirer rien de… tu peux pas tirer de conclusion de ça. Bien, puis c'est surtout que, comme on parlait, c'est très, très difficile d'apprendre. Disons, t'es dans le milieu, il n'y a pas grand-chose qui se passe, tout le monde est pareil, tout le monde mange les mêmes choses, tout le monde a les mêmes habitudes, tout le monde se couche à la même heure. C'est normal. Après ça, tu regardes les gens qui se trouvent aux extrêmes, puis tu peux te dire, « Bien, eux autres, c'est des espèces de malades, qu'est-ce qu'ils font? Ça n'a pas de sens, puis… » Tu sais, c'est vraiment juste ton entourage qui fait en sorte que tu trouves que ces gens-là, c'est des malades, parce que si t'étais avec ces gens-là, bien, probablement que, sans nécessairement t'en apercevoir, juste par osmose, juste par côtoyer ces gens-là, bien, tu finirais par être un petit peu comme eux. Puis, ça peut faire ça aussi dans l'autre sens. Tu sais, tu peux… on parlait de notre cloche de tantôt, bien, tu peux te retrouver avec, disons, un entourage qui se tient vraiment juste, disons, qui se tient tout le temps ensemble. Puis, selon toi, bien, tu sais, c'est ton monde, tu sais. Tous ces gens-là font les mêmes choses, puis selon toi, bien, c'est la même chose pour tout le monde après ça. Parce que ce que tu perçois, c'est juste une chose. Ce qui peut vraiment t'amener à juste, comme, avoir une vision très, très, très… étroite de la vie, étroite des choses que tu peux faire, que tu ne peux pas faire, étroite de, comme, des chances qui t'ont été données, ou peu importe, mais vraiment de voir que, des fois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de sortir un petit peu de ton milieu, de sortir un petit peu de ton normal. Ça, je pense que ça s'appelle une courbe normale, tu sais. C'est hot, je pense que c'est ça. Oui. Mais de, justement, être capable de sortir de là. Puis, tu sais, on est vraiment limité par ce qu'on connaît, puis par ce qu'on est capable de faire. Fait que, tu sais, si on reste tout le temps dans cette zone-là, parce que c'est vraiment familier pour nous, on reste dans, tu sais, ce qui est commun. Puis, tu sais, ce qui est du savoir commun, justement, puis ton petit groupe, là, bien, c'est là qu'est vraiment ton confort. Sauf que tu sais pas ce qui se passe dans un extrême ou dans l'autre, tu sais. Fait que de là, l'importance de vraiment regarder, aux extrêmes, qu'est-ce qui se fait. Puis, je pense que c'est vraiment là qu'on peut apprendre, autant que, je pense que c'est Jordan Peterson qui en parlait, beaucoup qu'il fallait regarder aux extrêmes, parce que quand tu regardes dans le centre, tu peux pas vraiment tirer de conclusion. Tu sais, tu peux pas, comme lui, il parle beaucoup des hommes puis des femmes, bien, tu peux pas dire, les hommes sont plus violents que les femmes si tu regardes, plus violents, oui, c'est ça, plus violents que les femmes si tu regardes dans le centre, tu sais. C'est pas mal, il y a tellement de bruit que tu peux pas tirer cette conclusion-là. Mais quand tu regardes, mettons, aux extrêmes, mettons, tu regardes les mille personnes les plus violentes au monde. 920 sites des hommes. C'est ça. Fait que c'est la même chose dans notre milieu, je pense. Tu sais, quand on, mettons, quand tu regardes monsieur, madame, tout le monde s'entraîner, même nous autres, à la limite, on bouge à peu près comme tout le monde, tu sais. Puis après ça, tu regardes aux extrêmes, puis tu te dis, bon, bien, tu sais, comment ça, ces gens-là bougent comme ça? Bien, c'est parce qu'ils sont au sommet de l'horreur. Fait que est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de ces gens-là? Puis j'avais déjà eu cette discussion-là à propos d'un deadlift, justement. C'est comme quoi, quand on voit les hommes forts, de la façon qu'ils deadlift, sont en tension interne, leur dos est pas nécessairement, bien, en fait, il est pas arqué, tu sais. On pense tout le temps qu'un dos droit, bien, c'est de sortir le chest puis creuser le dos. Si tu regardes la plupart des vidéos sur YouTube, ça va être exactement ça qu'ils vont te dire de faire pour avoir un beau deadlift. Puis à partir de là, quand tu regardes les 100 personnes les plus fortes au monde, il n'y en a aucun qui font ça. Je suis comme, bon, bien, est-ce qu'on pourrait peut-être apprendre de ces gens-là puis se dire, bien, peut-être qu'ils connaissent quelque chose? Puis là, l'excuse, c'est souvent, oui, mais moi, je veux pas faire un deadlift à 800, 1000 livres. Je suis comme, je comprends, mais est-ce que tu penses pas que ces gens-là connaissent quelque chose que toi, tu connais pas? Puis oui, mais non, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Tu sais, on dirait qu'on est tellement, on veut tellement rester dans ce qu'on connaît parce que, justement, c'est familier puis on s'est fait dire ça par tout notre entourage que regarder à l'extrême, c'est vraiment, tu sais, c'est dangereux. Bien, puis aussi, dans ce cas-là, surtout avec l'entraînement, on te dit, bien, ça, c'est pas beau, ça, c'est beau, puis on tape sur la tête tout le temps, tout le temps. On fait du renforcement. Admettons, t'es dans un centre d'entraînement, puis on te dit de te placer d'une certaine façon, de te positionner d'une certaine façon. Puis on te dit, hey, good job, c'était beau, puis comment tu t'es senti? Puis, tu sais, en fait, pas comment tu t'es senti, tu t'es bien senti, hein? Puis là, t'as quasiment pas le choix de dire oui, fait que le renforcement se fait, puis tu oublies, finalement, tension versus position. Puis tu te mets juste à, comme, bien oui, comme un beau deadlift, bam, chest sorti, j'ai le dos droit, puis je fais mon deadlift. Mais c'est vrai que c'est tellement facile de juste te dire, ah oui, non, comme, je ferais pas un deadlift de même, tu sais, le dos, il est rond, puis c'est tout le contraire de ce qu'on m'a dit depuis que je m'entraîne dans un centre d'entraînement X. Mais Julien Pinot aussi en parlait, tu sais, les hommes forts, c'est eux les plus forts. Si tu veux avoir une structure qui est puissante, pourquoi pas regarder ces gens-là qui, c'est leur domaine, c'est leur niche. C'est stupide, après ça, qu'on se mette à, à juste aller voir des gens qui, qui sont pas nécessairement, comment dire, qui ont pas… Bien, c'est sûr que si tu as envie d'être fort, va voir des hommes forts, tu sais. Si tu as envie d'être en forme, puis tu sais, comme, de savoir courir 100 000, bien, va voir un gars qui l'a déjà fait, tu sais. Va voir un gars qui est fort, va voir un gars qui a des principes, tu sais, qui a bâti ça pendant des années, puis sans rien enlever à n'importe qui qui sort, comme, de l'école. Même moi, quand j'ai commencé à coacher, je connaissais rien. Sauf que c'est au moins d'avoir cette ouverture-là, de dire, je connais rien, tu sais. Fait que quand on va m'apprendre quelque chose, quand même que j'ai un background de 10 ans d'entraînement, bien, soit ouvert, parce que peut-être que c'est… Peut-être que tout ton 10 ans d'entraînement, tu l'as fait en t'entraînant dans un endroit, comme, moyen, où est-ce qu'il y avait un savoir, comme, commun. Hum-hum. Mais t'es jamais allé voir aux extrêmes. Juste que c'est vraiment là qu'il y a des petites subtilités, tu sais, c'est jamais comme noir ou blanc. Il y a tout le temps des petits détails, puis d'apprendre, comme, de ces gens-là qui sont aux extrêmes, qui ont fait ça de leur vie, être fort, bien, je pense que ça n'a pas de prix, tu sais. Puis de dire, ah, bien, moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire, fait que je vois pas pourquoi j'apprendrais de lui, mais quand même que t'as pas envie de faire ça, tu sais, c'est des gens-là, c'est du monde qui bouge. C'est comme des principes, un peu. Tu sais, OK, mais ce principe-là, c'est juste un principe que tu peux appliquer, toi, peu importe où est-ce que tu es dans ta vie, tu sais, c'est pas… Pour appliquer la technique de ce gars-là, faut que t'ailles sa shape ou faut que t'ailles le poids qu'il y a sur sa barre. Non, 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 tu peux le faire avec 15 livres, là. Juste bien engager, aller trouver tes tensions, pivoter, puis, tu sais, tu vas avoir ses principes, mais t'auras pas sa shape ou t'auras pas sa barre, tu sais. Mais, tu sais, ça me fait penser d'où vient, mettons, la vérité. Je me sais pas, là. Tu sais, on dirait que tout ça, là, de placer le dos droit, mettons, arqué, qui, pour moi, c'est pas droit, c'est arqué, d'envoyer les genoux vers l'extérieur parce que tu veux pas que ton genou soit vers l'intérieur, parce que tu veux pas que ton… tu veux que ton genou soit en ligne avec tes orteils, mais en le mettant vers l'extérieur, tu le désenlignes vers l'extérieur parce que je l'ai fait pendant longtemps parce que je voulais sortir mes genoux vers l'extérieur, puis je désaxais mon genou vers l'extérieur. Mais, tu sais, quand mon seul cue, c'est « knees out », « chest up », bien, comme ça, c'est limite. Je veux dire, si tu coaches quelqu'un de même depuis les dix dernières années, bien, c'est que, tu sais, encore, tu restes dans moyenne, tu restes dans zone de confort, tu restes dans… justement, il y a quelque chose qui se dit, puis à force que ça se dise, 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 on vient qu'à croire que c'est la vérité, tu sais. Sauf que c'est juste parce qu'on reste dans un petit globe, là, où ce que… bien, tout ce qui se dit ici, dans cette bulle-là, c'est ça. Bien, puis les gens qui viennent te voir… Si je vais voir en dehors de ça, bien, tout ce que j'ai dit depuis les dernières années, ça prend le bord. Sauf que, il faut comprendre que ça prend pas nécessairement le bord, c'est juste que tu raffines, tu raffines ton art, tu raffines ton coaching, tu le précises. Mais, justement, faut pas avoir peur d'aller voir en dehors de cette petite bulle-là pour continuer à apprendre. Bien, c'est ça, ça peut être… tu sais, les gens qui viennent te voir, c'est des gens qui veulent avoir, disons, ce coaching-là, par exemple. Donc, si après ça, toi, tu vas voir à l'extérieur, tu peux juste vraiment changer de clientèle. Ça peut t'amener à changer ta clientèle. Ça peut t'amener à perdre des clients. Ça peut t'amener à, justement, perdre un petit peu de ce qui te… ce qui faisait que tu étais toi, tu sais. L'entraîneur qui, ça fait dix ans que je dis les mêmes choses, mon discours est cohérent. Tu sais, je sais prendre une personne puis l'amener de A à B parce que, comme je l'ai fait plusieurs fois. Tu sais, peut-être que tu peux amener cette personne-là, pas juste à B, mais tu peux l'amener, tu sais, encore plus loin si tu changes ta méthode. Puis, comme tu as dit, c'est pas nécessairement de prendre ce que tu es là, tout l'effacer puis tu repars à zéro au bas de l'échelle. Non, 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 comme tu as travaillé avec des humains. Tu sais, dans notre cas, c'est ça, là. Oui, on peaufine tout le temps notre façon d'entraîner les gens, mais il y a quelque chose qui reste, tu sais. Tu sais, c'est l'humain qui est à l'avant de nous, c'est le contact, c'est la connexion. C'est de voir que, bon, mais comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis, si tu es capable d'aller là, dans ton coaching, puis de jouer avec l'humain qui est devant toi, comme de lui faire comprendre des choses, de faire passer un message et non pas juste, genou vers l'extérieur, chest haut, tu sais. Comme, si c'est que ça, c'est sûr et certain qu'après ça, tu es perdu, je pense. Bien, je pense aussi que tu tannes, tu tannes de dire les mêmes affaires. À un moment donné, tu as envie de faire progresser le monde plus que ça. Puis, tu sais, quand tu veux, quand tu dis tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose, c'est sûr que ton discours, tu le renforces à chaque fois que tu le dis, tu sais. Fait que toi, dans ta tête, tu es cette personne-là qui dit ça. Puis, c'est de ça qu'il est difficile de se dissocier. Mais une chose, moi, que je trouve difficile à voir maintenant, c'est quand ça ne fait pas de sens. Tu sais, quand qu'est-ce qu'on observe, puis qu'est-ce qu'on dit, ce n'est pas la même chose. Parce que, tu sais, est-ce qu'on règle… Moi, ce qui me fait un peu peur là-dedans, puis la raison pourquoi les choses ont changé depuis les deux ou trois dernières années, bien, c'est qu'on a envie de faire partie de la solution. Puis, j'ai quand même la pensée que peut-être que s'entraîner avec des bars, même si on entraîne les gens puis on les fait bouger, puis en bout de ligne, ils développent de la résilience puis de la maîtrise de soi, bien, est-ce que les entraîner avec des bars causent plus de problèmes, tu sais, que juste de s'entraîner avec un sac, tu sais. Parce que la plupart des gens ici, ce qu'ils veulent, c'est mieux bouger, être plus en forme. Puis, est-ce que tu es vraiment plus en forme quand tu es plus fort, mais tu as plus mal au corps, tu sais. Donc, c'est de trouver un peu ce juste milieu-là puis, en fait, cette balance délicate-là, mais c'est aussi quand les gens viennent s'entraîner, bien, leur donner plus qu'est-ce qu'ils ont besoin, tu sais. Pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent, parce que souvent, le problème part de quelqu'un qui arrive pour s'entraîner, il va nous… il va arriver avec un bagage, tu sais. Puis, il va arriver avec un bagage de choses qu'il sait. Puis, si, si, mettons, on dit tout de suite quelque chose qui sort de son bagage, il va dire, «Oui, mais là, on m'a dit ça pendant, comme, X nombre de temps. » Je suis comme, je comprends, mais là, tu viens t'entraîner ici, tu sais. Tu viens apprendre autre chose. Fait qu'à partir de là, comme, qu'est-ce qu'on fait? » J'ai juste pensé au fait que c'est comme si tu as fait du karaté toute ta vie. Puis là, tu te dis, « Bien, je vais aller essayer le jujitsu, mettons. » Puis là, le karaté, ça se passe debout, gros. Puis là, le jujitsu, ça se passe gros au sol. Puis, tu arrives dans ton cours de jujitsu, puis la première chose, c'est qu'on te sacre au sol, puis après ça, tu es comme… tu sais, tu es perdu. Puis là, tu te dis, « Non, non, regarde, on fait ça debout, là. » Moi, j'ai appris que le karaté, c'était tout le temps debout. Le jujitsu, ça doit être la même chose. C'est des arts martiaux, tu sais. Mais c'est un peu la même chose pour l'entraînement. Tu sais, quand tu viens, tu t'exposes à une nouvelle sorte d'entraînement, bien, sois prêt à, justement, être shaké un petit peu, là, à être amené au sol, à être, comme, bouleversé un petit peu, chamboulé, puis tant mieux parce que, comme, c'est là où est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer. C'est là que ça va évoluer. Si, tu sais, un étang, un étang, là, comme, qui est stagnant, genre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des sangsues, il y a des bouts de bois, comme, tout plein d'algues dégueulasses, comme, c'est pas très, très vivant, là. Il y a pas beaucoup de poissons là-dedans, là. Tandis que si tu vas dans un cours d'eau où est-ce qu'il y a du mouvement, il y a du courant, comme, il y a plein de choses qui s'en vont dans cette eau-là, mais, comme, il y a des poissons, il y a de la vie, là. Tu sais, notre principe, c'est ça aussi, tu sais, notre principe, là, d'être en accord avec la nature, comme, c'est un peu ça, là. Quand tu, tu sais, expose-toi, puis ne stagne pas. Cherche pas la stagnation. La stagnation, c'est la mort, là. Puis, présentement, t'as pas envie, là. Pas envie, ça sera pour plus tard. Puis, tu sais, c'est un peu ce qui se passe, justement, quand tu restes dans la moyenne, tu sais. Si la moyenne des gens, mettons, les 5, 10, 15 personnes que tu fréquentes le plus souvent dans ta vie ne sont pas en santé, bien, toi aussi, là, tu vas pas l'être. Puis, si tu sais pas, en fait, que ça existe, un autre noyau de gens où est-ce que tu pourrais aller te greffer à… qui pourrait, comme, juste le fait d'être avec ces gens-là t'augmenterait la qualité de ta vie, tu sais. T'augmenterais la qualité de ta santé, ton mouvement, ton alimentation, peu importe quoi. Donc, je pense que c'est une des choses qui est vraiment importante, c'est d'être capable de reconnaître, tu sais. Quand notre vie va plus ou moins bien, tu sais, de regarder autour, puis de se dire, est-ce que les gens avec qui je suis présentement contribuent de près ou de loin à ça, tu sais. Puis, la réponse, c'est assurément oui, parce que c'est des gens que tu fréquentes tout le temps. Fait que c'est sûr que ce qui vous rassemble, c'est vos habitudes de vie. Puis, à partir de là, bien, comme une fois de temps en temps, peut-être, t'as essayé d'aller te greffer à un autre groupe. Tu sais, ou est-ce que t'as greffer dans un groupe qui adopte déjà les habitudes de vie que t'aimerais adopter. Ou est-ce que là, c'est normal. Puis, c'est plus facile aussi, dans ce temps-là. Tu sais, t'as des gens qui font toutes la même chose ou qui font toutes une habitude que toi, t'aimerais acquérir. Puis, tu rentres dans ce groupe-là, puis ça va se faire quasiment comme parosmose, justement. Oui. Oui. Puis, c'est ça, parce que, tu sais, ce qui est normal, en fait, ce qui est… En fait, je veux même pas dire normal, c'est qu'on confond souvent commun puis normal. Puis, tu sais, ce qui est commun, c'est ce que tu vois autour de toi, sûrement. Tu sais, c'est ta famille, tu sais, c'est ce que tu connais, c'est ce qui est familier. Puis, bien, au moins, comme plus que 50 % de la population vit dans ce qui est commun, tu sais, bien, ce qu'on sait, là, comme généralement, les… Puis, il y a tout le temps un 20 % d'un côté ou un 20 % de l'autre, tu sais. Puis, tu peux te sortir de là quand tu veux. T'as juste à lever la tête, prendre le temps de réfléchir, justement, puis te dire, bon, bien, gars, ce groupe-là fait que je serai pas en forme pour les 20 ou 25 prochaines années de ma vie. Est-ce que c'est ça que j'ai envie pour moi? Puis, je pense que c'est ça qu'il veut dire, tu sais, dans sa citation, c'est de prendre le temps de faire une pause puis de réfléchir, puis c'est de réfléchir à toi, tu sais. Qu'est-ce que tu veux, toi, de la vie, là? Parce que, justement, en étant dans un groupe où ce qui est commun, c'est comme d'aller prendre une bière le vendredi soir, de manger comme du fast-food le lendemain parce que… parce que t'es le lendemain de veille, puis après ça, ton dimanche, il est scrap, tu t'en mets, puis après ça, tu vis du lundi au vendredi en attendant le vendredi soir, tu sais. Bien, comme sache qu'il y a d'autres choses qui existent que ça. Oui, puis peut-être même que… Maintenant, t'es là, t'as cette vie-là, puis tu te dis, ah, comme… Tu sais, je suis bon, là, comme je me mets en forme, tu sais, puis en comparant à mon groupe d'amis, tu sais, je fais vraiment attention à moi et tout et tout. Mais ça aussi, ça peut te miner, tu sais, ça peut vraiment t'empêcher d'aller vers l'avant parce que là, tu te dis, ben, je fais vraiment de mon mieux. Comme, je fais tout ce que j'ai besoin de faire. Comme, regarde eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ouais, mais comme, si tu changeais juste de groupe, tu verrais peut-être que… Oups! Genre, tu te ramasses à être comme le gars le moins intelligent de ton groupe. Puis, il y a plein de gens qui disent ça, là, comme, quand je suis la personne la plus… avec les meilleures aptitudes de mon groupe, ben, c'est le temps pour moi de changer de groupe, comme, pour me remettre puis repartir, comme, au pied de l'échelle. Ben, continuer à apprendre, à progresser, tu sais. Ouais. Y a-tu des personnes que tu regardes, mettons, aux extrêmes, là, précises, là, que ce soit pour l'entraînement, que ce soit pour la nutrition, que ce soit pour le sommeil, que ce soit au niveau des relations. Le majoritaire que je regarde, c'est Eugénie Epineau, tu sais. Puis, où est-ce qu'on peut se rendre avec l'entraînement puis le rôle qu'on peut avoir en tant que coach dans la vie des gens, tu sais. Si on peut finir par comprendre vraiment l'anxiété, la dépression, la relation avec les lactates, l'entraînement, comment que, justement, il y a plein de choses qui étaient en train de déterrer, des croyances qu'on avait depuis les 100 dernières années, où ce que c'était, justement, un savoir commun, tu sais, le lactable, ben, c'est un déchet que tes muscles produisent quand tu fais de l'activité physique. Puis, ça a pris un gars pour, ben, ça a pris un gars, ça a pris quelques études, justement. Les études sont là, mais personne allume parce que l'étude venait d'une étude dans une grenouille morte, tu sais. Fait que, comme j'ai l'impression qu'il fait vraiment avancer les choses, puis du côté de l'entraînement, c'est vraiment lui que je regarde parce que je suis comme, il est à part. C'est vraiment une classe à part, puis il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas ce qu'il fait, puis qu'il arrive, puis j'ai eu la chance de le suivre depuis les 3 dernières années, tu sais. Fait que je comprends où ce qu'il est rendu présentement, mais juste les principes. Puis qu'est-ce que j'aime, en fait, de ce qu'il fait, c'est vraiment, c'est logique. Comme c'est là, tu le vois. Comme il dit quelque chose, comme c'est observable. Tandis que, tandis que souvent, on se base sur des trucs qu'on a juste entendu dire, que c'était bon d'avoir une rotation externe au niveau, comme, du bas du corps, des autres, parce qu'on l'a répété tellement souvent. Bien, comme, pourquoi pas knees in, tu sais. Qu'est-ce qui arrive quand tes genoux rentrent en dedans, tu sais, ton corps explose. Fait que, tu sais, lui, du côté de l'entraînement, bien, sinon, écoutez du monde, tu sais, comme Jordan Peterson, là, qui est un psychologue de renommée mondiale, qui a, justement, tu sais, de s'exposer à ces discussions-là, de s'exposer aux mathématiques, que je comprends rien. C'est juste de, tu sais, tranquillement d'essayer de faire de plus en plus de sens du monde, puis d'aller chercher, justement, dans ces sphères-là, qui sont vraiment à l'extérieur de la moyenne, tu sais. Et puis, à l'extérieur, aussi, de ton champ d'études premier, tu sais, qui peut être l'entraînement, mais on avait posé cette question-là, on avait posé cette question-là à Julien, de quel domaine on devrait tous, comme, du moins s'intéresser, puis en connaître un minimum, tu sais. Puis, il y avait sorti mathématiques, physique, la philosophie, tu sais, l'humain en général, puis c'est vrai que, tu sais, c'est pas nécessairement, comme, ce qu'on va apprendre à l'école, si on veut apprendre le mouvement, mais je crois que c'est tellement interrelié, si tu veux, comme on disait au début, de gérer les humains, le mouvement, tu sais, le mouvement. Bien, c'est que ça dépend tellement de ce que tu veux faire, puis de là, l'importance de faire une pause, puis te demander qu'est-ce que tu veux. Parce que, moi, ce que je veux, c'est mieux me comprendre en tant que personne, puis après, ça l'aider les autres à le faire. Sauf que le chemin, pour se rendre là, comme, je veux dire, je me laisse aller dans les domaines que je sens que j'ai besoin d'aller, puis de comprendre, pour mieux me comprendre. Puis je n'ai pas, je ne mets pas de limite à ça, je fais comme, on ne fait pas juste s'entraîner dans un gym, tu sais, on ne fait pas juste se lever des bois. Comme, on veut se comprendre en tant qu'humain, puis du moment que tu te comprends mieux, bien, tu es capable de mieux comprendre les autres. Puis je pense que c'est cette, je veux dire, décohérence-là qui est le problème présentement. On n'est pas capable de comprendre notre voisin, tu sais, comme, ses actions, puis tout. Parce qu'on ne se comprend pas soi-même. Ça fait qu'on n'est pas capable de savoir, nous, où est-ce qu'on se situe présentement, qu'est-ce qu'on veut. Ça fait qu'à partir de là, bien, quand on regarde vers l'extérieur, bien, on ne comprend pas plus. Puis c'est ça, c'est que j'ai l'impression aussi qu'on est tellement rivés sur l'extérieur, qu'on vit notre vie comme notre entourage voudrait qu'on vive notre vie, ou comme la moyenne des gens vivent leur vie, tu sais. Puis encore là, ça, c'est de quoi qui me fait vraiment peur, tu sais, tu le disais tantôt, moi, ce qui me frappe, c'est justement quand tu es dans le moyenne, puis là, tu te compares avec quelqu'un qui est un peu plus beau que toi, puis tu es comme, moi, mais tu sais, je fais tellement mieux que mon chum qu'il ne faut rien. Je comprends, mais c'est parce que tu regardes tellement dans une petite affaire, tu sais, va voir à l'extérieur de ça, puis peut-être que tu ne seras pas au top dans tous les groupes, puis tu n'as pas envie de changer dans ton groupe, parce que tu es tout le temps là en train de te consoler à te dire, ah, bien, tu sais, je suis mieux que mes amis, OK? Bien, comme, je change d'ambiance. Peut-être que ça, ça va t'empêcher d'agir, justement, tu vas juste rester là à rien faire, juste parce que tu te consoles, puis tu te dis, ah, ouais, mais comme eux, je ne peux jamais comme y arriver. C'est clair que si tu ne fais jamais un pas vers l'avant, tu sais, des fois, on complique tellement les choses, on ne veut pas voir que la chose la plus simple, la plus efficace, la plus puissante qu'on puisse faire, c'est de mettre un fucking pas vers l'avant, tu sais, tout. Une fois que tu es en mouvement, tout est plus facile. C'était quoi, c'était le nom du... Est-ce que c'était Carl Friston qui a sa définition d'être mort? Oui. Tu veux-tu la dire? Oui, bien, il disait, dans un podcast, il a demandé à Alex, il dit, c'est quoi la différence, mettons, entre un organisme vivant, puis un organisme qui est non-vivant? Puis il disait que la différence, c'était vraiment le mouvement. D'où est-ce que le mouvement partait? Il disait, un organisme qui est vivant, le mouvement part de l'intérieur, puis un organisme qui est mort, le mouvement vient de l'extérieur. Fait que tu te fais bouger par les gens à l'extérieur. Puis c'est ça, ça m'a vraiment frappé, justement, parce que je me suis dit, tu sais, il y a tellement de monde, justement, qui sont sûrement morts. Ils sont morts en dedans. Fait que c'est ça? Ils se font bouger par la masse parce que c'est ça que... collectivement, on a dit que ça, c'était bon. Fait que, OK, parfait, on fait ça. On suit les lois parce que les lois sont établies, justement, parce que j'ai besoin de règles, parce que sinon, je ne suis pas capable de fonctionner en tant qu'humain, tu sais. Tandis que quelqu'un qui est vraiment vivant, bien, c'est un peu un genre de rebelle, tu sais. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il a envie de faire, puis tu sais, je me considère un peu comme ça, mais pas dans le sens de genre rebelle anarchiste, juste dans le sens de, tu sais, je vis ma vie comme je l'entends. Puis je pense que c'est ces gens-là aussi qui font bouger vraiment les choses. Tu sais, Einstein, s'il n'avait pas été comme en accord avec lui-même, puis comme convaincu qu'où est-ce qu'il s'en allait, puis qu'est-ce qu'il faisait, bien, on n'aurait pas eu toutes ces avancées-là, tu sais. Parce que, justement, il y a plein de monde qui était en accord sur mille affaires avant qu'Einstein arrivait. Oui, il était d'accord avec la façon du monde. Il a tout fait exploser. Puis c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que dans les situations qu'on vit présentement, bien, ça va prendre une couple de personnes qui vont dire « Hey, comme c'est beau, là, on marche tous dans le même sens, là, mais on s'en va vers un ravin, là. » Tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Quoi? Tu sais, j'ai, puis je l'ai déjà dit, sûrement, il y a plusieurs podcasts, là, mais à un moment donné, j'étais avec mon cousin, puis comme il voulait tellement respecter les règles, tu sais, il ne voulait pas briser les règles du tout, du tout, du tout, du tout. Puis on est tous un peu de même, je pense, on veut respecter les règles, tu sais. Puis à un moment donné, il va vraiment falloir qu'on réfléchisse, puis qu'on dise « Christ, les règles qui sont là ne font pas de sens. » Pas parce que tout le monde les respecte, qu'il faut que moi aussi je les respecte, il faut que j'entre dans le moule, puis je ne peux pas m'empêcher de penser juste aux nazis qui, mettons, tu fais partie de ces gens-là, là, puis pour toi, c'est carrément normal d'aller gazer du monde, là. C'est normal, c'est ta journée. Alors tu te lèves, puis tu fais comme tout le monde, là, tu mets ton habit, ton chapeau, puis tu t'en vas dans le camp, puis aujourd'hui, bien, comme tu vas gazer 2000 personnes, 3000 personnes, des enfants, des femmes, t'es tellement, t'es blasé, là, tu ne vois plus rien, t'es plus vivant, comme justement, tu respectes une règle, tu ne penses plus par toi-même du tout, du tout, du tout, puis tu fais des atrocités. Puis pour toi, tu te justifies parce que tu es obligé, parce que sinon, bien, on va te tuer, tu sais. Dans ce cas-là, c'est un extrême. Bien, c'est un extrême, mais je pense que ça, justement, c'est ça que j'allais dire aussi, que, tu sais, le monde va voir vraiment ça extrême, mais justement, tu sais, on aimerait ça ne pas en arriver là, tu sais, parce que ce n'est pas tant l'action, c'est la pensée qui mène à ça. C'est vraiment comme, est-ce que tu réfléchis en arrière de la règle qui t'est imposée? Parce que, comme tu dis, tu sais, si tu veux vraiment suivre les règles à tout prix, sans te questionner, bien, comme, c'est une route qu'on a déjà prise, puis il est arrivé ça. Fait qu'à partir de là, bien, comme réfléchis, tu sais, puis c'est, on dirait qu'on veut suivre les règles, puis pas, même pas parce qu'elles ont été établies avec justesse, juste parce qu'on ne veut pas être puni. Puis tu sais, moi, ça, là, c'est un raisonnement-là, c'est un raisonnement d'enfant de 5 ans. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on vit dans une société qui n'est pas encore adulte. Bien, est-ce qu'on se stresse, c'est ça? Tu sais, tu es âgé de 5 ans? Qu'on prend des décisions parce qu'on ne veut pas la conséquence négative. Puis encore là, je ne peux même pas dire ça, parce que, comme, à regarder ce qui se passe dans la moyenne, tu sais, si tu regardes, comme, 40 % du monde est comme pré-diabétique, je suis enceinte, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas la conséquence négative de ça, tu sais, c'est juste parce que, peut-être qu'ils mangent selon le guide alimentaire canadien, tu sais, qui a changé récemment après, je ne sais pas, 25 ans. Mais, comme, c'est peut-être parce que tu suis les règles qui sont communes autour de toi, puis t'es comme, ah, tu sais, on fait ça comme ça dans notre groupe, ça fait que, c'est correct. Sauf qu'à un certain point, tu pourrais être la personne qui élève ton groupe. Juste d'aller tirer, aller chercher dans un autre groupe, là, quelques renaissances, ramène ça dans ton groupe, tu sais, si tu l'aimes vraiment, là, ton groupe, t'aimes vraiment tes amis, là, bien, une fois de temps en temps, va explorer. Puis ramène ça dans ton groupe, puis dis, « Hey, tu sais, les gars, j'ai essayé ça, on essaie tout ça. » Ah, mais c'est là que c'est tough. Tu sais, si, mettons, puis je suis sûr que tu l'as déjà vécu, mais tu sais, d'aller voir, justement, qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis de ramener ça, bien, comme, t'as changé, là, t'es plus la même personne, tu sais, puis il y aurait ça de revenir dans ton groupe, puis de dire, « Hey, comme, j'ai découvert de quoi, comme, il faut que vous l'essayez, tu sais, comme, tu vas voir ce que je veux dire, il faut que tu le vives. » Puis souvent, bien, comme, les autres vont être comme, « Ah non, tu sais, t'es vraiment bizarre, tu sais, que ce soit avec l'entraînement ou plein de choses, tu sais, on peut sûrement penser à une personne qui est venue s'entraîner ici, puis qu'après ça, elle arrive chez elle, puis elle dit, « Hey, comme, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui fait vraiment du bien à la personne que je désire, comme, devenir. » Puis, tu te mets à, comme, justement, voir la vie d'une façon différente, tu reviens dans ton groupe, puis, comme, t'es un outsider de ton groupe, puis ça, ça peut être aussi une chose qui te retient peut-être même à aller voir, justement, ailleurs. Je pense qu'il faudrait arrêter, mettons, tu sais, une chose qu'il faudrait tout qu'on arrête de faire, c'est de… de pas être… de dire, justement, le changement, c'est mauvais, tu sais. Quand quelqu'un arrive et dit, « Ah, tu sais, t'as vraiment changé », bien, tant mieux, tu sais. « Ah, je veux jamais que tu changes. » Tu sais, tant mieux, parce que c'est ce qui cause, je pense, beaucoup de problèmes, c'est justement, c'est notre refus de changer. Puis, avec tout ce qui se passe, on dirait que tout ce qu'il y a autour de nous nous incite à changer. On est comme, OK, la planète est en train d'exploser, on… tout le monde est malade, puis tout le monde… en fait, tout le monde est malade. Comme tout le monde a peur, mettons, d'un virus, parce que la majorité n'est pas en santé. Fait que, est-ce que… est-ce que vraiment la solution, c'est un autre remède externe, un autre pilule, un autre vaccin, ou ce serait, comme, à nous de changer, puis se dire, bon, la raison pourquoi on a peur de tout ça, c'est parce que… crime, on est tous à risque. Puis pourquoi on est tous à risque? Parce qu'il n'y a pas personne dans notre groupe qui a pris soin de sa santé. Hum. Puis, je lui ai dit de quoi d'autre? Bien… c'était par rapport, justement, au groupe d'amis. Changer. OK. Bien, je vais recommencer avec mon histoire de nazi. Fait que… tu sais, souvent, c'est ça, ça prend juste un gars qui se lève, puis qui brise la règle un petit peu, qui montre que c'est possible, justement, de le faire, quand même, même s'il y a des conséquences qui peuvent être négatives. Puis je me rappelle, tu en as sûrement entendu beaucoup, beaucoup d'histoires par rapport à eux, mais il y a carrément des héros qui se sont levés, là. Il y a même… dans le podcast de Jocko Willink, je pense qu'à un moment donné, il parlait qu'il y a un gars, bien, il s'est, comme, fait passer pour un juif. Il est allé là-dedans pour essayer de soulever le monde, là, pour que le monde se lève. Oui, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, mais… puis, tu sais, il s'exposait, là, il risquait sa vie. Il savait où est-ce qu'il s'en allait, là, à Hžwitz, là. Ça n'avait pas l'air le fun pantoute, là. Tu sais, c'était pas comme je m'en vais en voyage puis je vais essayer de soulever une rébellion, ça va être chill, tu sais, on risque de… non, tu risques de crever là, puis que ton oncle, comme, ne paraisse jamais dans l'histoire. Et comme, pour lui, ça valait le coup d'essayer. Ça, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Oui, oui, puis qui était là puis qui savait que la façon que ça allait changer, c'est en prenant action. C'est en… avec le mouvement. Puis, maintenant, c'est sûr que là, on n'a pas… Puis, heureusement, là, on n'est pas dans cette situation-là. Mais pour éviter d'être des suiveurs comme aveugles, bien, une fois de temps en temps, brise les règles. Quand tu sais qu'il n'y a aucune conséquence négative pour toi ou pour les autres, qu'est-ce qui t'empêche de la briser, cette règle-là? La seule chose qui t'empêche, c'est ça, là. C'est comme, ouh, non, tu sais, je peux pas. T'es un mouton, là. Là, t'es juste un mouton. Comme, deviens donc fucking lion, tu sais, deviens quelque chose de plus grand, de plus fort. Tu sais, rébelle-toi un petit peu. On a peut-être cette signification qui peut être négative d'une rébellion ou d'un rebelle ou d'une révolution, mais c'est juste, encore une fois, à cause du sens que tu as donné dans ta tête. Tu sais, je me rappelle avec le signe de Horenda, les gens qui m'ont dit, ouh, tu sais, c'est fort, tu sais, le poing. Puis je suis comme, ouais, c'est exactement ça. Comme, pour moi, c'est pas négatif, c'est positif. Genre, réveille-toi. Comme, il y a quelque chose à faire, là. Comme, si tu veux que le monde change, change toi-même, puis comme, le monde va changer. Mais pour ça, il faut que toi, tu te lèves en premier. Si tu te lèves pas, pas personne qui va te pogner par l'épaule ou le chandail, puis qui va te lever, là. Donc, quand tu peux, brise les règles, tu sais. C'est le genre de règles. Tu sais, par exemple, ça, je le fais quand même assez souvent. Juste d'arriver à un stop, puis pas le faire parce qu'il y a personne. Parce qu'il est tard le soir. Parce que t'as checké, tu roules... Comme, je suis pas cave, là. Tu sais, je roule pas à 60 dans une zone de 50 ou est-ce que je sais qu'il y a des enfants. Tu sais, vas-y, tranquillement. Mais comme, agis, agis sagement. Mais comme, moi, je le fais pas. Tranquillement. Si des fois, j'attache pas ma ceinture. Je roule 20, je roule 30. Je suis dans un champ, tu sais. Je suis dans un champ, comme, détache ta ceinture, là. Tu sais, comme il y a pas... Comme quand même que tu rentrais dans une mouche, là. Tu sais, ton coussin va gonflé, elle va pas te péter le nez, là. Tu sais, c'est ce genre de choses-là. Que ce soit une fois de temps en temps de, comme, te coucher tard, même si tu sais que le lendemain, comme, tu vas payer un peu. Mais comme tu le fais en sachant que, genre, bien, je brise ma règle. Tu sais, de pas être si rigide que ça. Puis c'est de briser aussi... Tu sais, c'est de briser ce qui est vraiment automatique, je pense. Tu sais, tu fais ça depuis longtemps parce qu'on t'a dit qu'il fallait que tu fasses ça comme ça. Mais tu sais, c'est un peu la même chose. Si tu rentres dans ton char, puis le premier réflexe, c'est de mettre ta ceinture. Tu sais, tant mieux, c'est un bon réflexe. Sauf que si ça devient juste ça, un réflexe qui est vraiment automatique, bien, il y a sûrement plein de choses dans ta vie que c'est comme ça. Tu sais, si t'as tout le temps la même routine du matin, tu sais, mettons... Moi, le matin, il y a des choses que je fais, tu sais, comme, je m'entraîne, je médite, douche froide. Des fois, je mange, puis je lis. Mais j'essaie de pas faire ça dans le même ordre, j'essaie de pas tout le temps lire le même livre. J'essaie de... En fait, j'essaie, je le fais. Je lis pas tout le temps dans le même ordre, juste pour être sûr que je le fasse consciemment, que je fais pas juste comme m'asseoir là parce que c'est mon habitude que j'ai pris, tu sais. Je me parle, j'essaie de voir qu'est-ce qui tente, tu sais, qu'est-ce que tu devrais faire présentement? Est-ce que tu devrais vraiment suivre ta routine ou il y a vraiment autre chose qui te tente? Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, à chaque fois que tu mets une routine en place, comme ça peut, si c'est vraiment une bonne routine, ça peut t'aider à progresser. Puis je pense que c'est ce que nos routines font. Comme que sans y penser, justement, tu te mets à faire les bonnes actions. Sauf qu'à un certain temps, vu que tu es tout le temps en train de dire oui à cette routine-là, bien, il y a peut-être mille autres affaires auxquelles tu dis pas oui parce que t'es dans ta routine. Je pense qu'une fois de temps en temps, de se placer là, de s'arrêter, réfléchir, réévaluer cette routine-là, puis faire comme bon, mais est-ce qu'une fois par semaine, est-ce que ma routine, ça pourrait intégrer quelque chose de nouveau? À un moment donné, tu fais juste les choses monotonement, puis mécaniquement, puis tu n'as plus jamais rien de nouveau. Ça fait que oui, tu continues à apprendre puis à progresser peut-être là-dedans, puis peut-être même pas. Peut-être que tu le fais avec les mains, puis tu t'entends ta douche-froid, parfait, check, ma douche-froid est prise. Ça fait que c'est de s'arrêter, de se poser des questions, de voir comment on file avant, puis de voir comment on file après aussi. Tu sais, si pendant un bout, comme là, les douche-froid, on dirait que je suis rendu à un point où ça ne me tente vraiment plus. À un matin, j'ai pris une douche chaude, puis après ça, je l'ai mis froide. Ça fait un bout que je faisais juste rentrer direct dans l'eau froide. Puis c'est tellement juste d'observer puis de se poser des questions en même temps. Ça va, OK, bien, je vais juste me donner cette pause-là aujourd'hui. Ça fait un bout que je le fais, puis ma pause, c'était de la mettre chaude devant, de la mettre froide. De me laver, j'avais envie de me laver. Mais si tu vas tout le temps juste dans ta douche froide pour cocher, faire check, puis tu ne t'es pas demandé avant comment tu filais, puis tu ne t'es pas demandé après comment tu te sentais, bien, qu'est-ce que tu apprends au fond? Parce que ces routines-là sont faites pour nous permettre d'apprendre sur nous puis d'évoluer. Mais si tu es dans une routine qui devrait te permettre ça, bien, tu ne prends jamais le temps de t'arrêter puis de te poser la question. Est-ce que ce que je fais, c'est encore bon pour moi ou est-ce que je devrais faire autre chose? Bien, tu es juste dans une routine. Même réflexe que fight and stop pour ne pas avoir un handicap. Tu suis ta routine parce que tu as peur d'en déroger. D'assurer de faire des actions, pas par peur, mais vraiment parce qu'en-dedans, c'est ça que tu sens que tu devrais faire. Parce que sinon, tu n'es pas mieux qu'un robot. Si tu fais toutes les bonnes actions, on peut apprendre à un robot, bien, la première chose que tu fais quand tu te lèves, tu t'en vas dans la douche. La deuxième chose, tu médites. La troisième chose, tu bouges. La quatrième chose, tu manges. La cinquième chose, et ainsi de suite. Mais comme tu regardes ce robot-là, donc tu y mets un corps humain, tu l'habilles, tu y mets un beau costume, bien, tu n'auras aucun signe qui va te dire qu'il est vivant ou il est mort. Puis il n'est clairement pas vivant. C'est juste parce qu'il est en, encore, tu sais, on revient tantôt, mais il est en mouvement, mais il n'y a rien qui bouge en-dedans. Tu sais, c'est stagnant. Rien qui bouge. Une chose qui m'aide à, tu sais, continuer justement à ces deux chaudes-là, c'est, comme je t'ai sorti, puis je me dis, bon, bien, ça, c'est de quoi que Julien Pinot a dit, qui m'a vraiment marqué, c'est que tu es en train de développer de l'autorité sur toi. Tu sais, ça, ça va te servir dans tout le reste de ta vie, justement. Tu sais, pendant que, peut-être que ton groupe va désirer faire quelque chose qui n'est pas nécessairement bon pour ta santé, bien, tu vas peut-être y aller plus modérément. Puis à un moment donné, tu vas, tu vas dire, bon, bien là, tu sais, genre, tu es capable de voir des gens qui ont de l'autorité sur eux-mêmes, puis des gens qui n'en ont pas, tu sais, des gens qui… C'est quoi la différence? Bien, des gens qui se font bouger par le monde, puis des gens qui bougent d'eux-mêmes. Tu sais qu'aujourd'hui, je me dis, parfait, je prends mon corps, je l'amène là-bas, je vais aller m'entraîner parce que c'est ça que j'ai dit que j'allais faire. Au lieu de, parfait, je prends mon corps, je vais aller m'entraîner, tu as un appel, ah, finalement, on va aller déjeuner, tu viens-tu? Non, tu sais, parce que c'est ça que j'ai dit que j'allais faire. Puis encore là, tu sais, c'est comme trouver l'équilibre dans ça, pour ne pas tout le temps dire non à tes gens, mais à un moment donné, c'est juste de toi te mettre l'avant, puis chercher qu'est-ce qui te bouge toi, tu sais, qu'est-ce qui te donne envie de vivre, puis mettre ça de l'avant, au lieu de faire comme les autres. Je pense que tu sais le moment où, comme tu dois juste… OK, bon, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent, je vais dire oui, puis d'autres fois, tu le sais, là, que tu es juste complaisant, que tu te laisses aller, puis tu es comme, ah, c'est pas grave, tu sais, une fois ou deux, mais il y a vraiment une différence, puis ça, tu le sais à l'intérieur de toi, tu sais. Je pense qu'on essaie de t'apprendre des règles ou, tu sais, ça, des principes, mais sincèrement, tu sais, tu le sais, là, que tu ne devrais pas manger ça. Tu le sais que tu devrais, comme, bouger au moins… au moins une fois par jour, là, que tu devrais faire une activité. Tu le sais que tu devrais, comme, lire, tu sais, comme des livres qui t'inspirent, des livres qui t'amènent à, comme, évoluer, tu sais. Comme, chaque humain qu'on regarde présentement, bien, comme, soit qu'ils ont écrit des livres, puis c'est des grands, grands, grands liseurs aussi, tu sais. Mais je ne suis pas certain que tu le sais. Puis ça, c'est un affaire que, comme, faut qu'on mette sur la table, puis qu'on apporte aux gens, tu sais, c'est… Mettons, la dépression puis l'anxiété, là, comme, c'est des signaux, là, que, justement, tu… Tu n'es pas en train de faire ce que ton corps te demande de faire. Tu n'es pas en train de faire ce que ton cœur te demande de faire, tu sais. Plus que ça avance, plus que tu déprimes, plus que tu es anxieux, tu sais, c'est des… C'est deux signals d'action, tu sais, que, présentement, ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu devrais faire. Sauf que je pense qu'on a appris, justement, à se dire que c'est commun, tu sais. Bien, la dépression, c'est commun, tu sais, ça… On passe tout par là. On passe tout par là. L'anxiété, bon, bien, comme, ok, on sait, à grimper, sûrement, qu'on devrait méditer un peu plus. Mais tu sais, la solution, ce n'est peut-être pas de méditer. Oui, peut-être que tu vas méditer puis, finalement, tu… La seule chose que ça va t'avoir apporté, méditer, ça va t'avoir permis de t'asseoir avec toi-même. Prendre conscience à quel point tu es anxieux. Prendre conscience à quel point tu es anxieux, mais au moins avoir la discussion avec toi-même, de dire, bon, bien, on est là, là. Il n'y a rien à refaire pendant dix minutes. Donc, veux-tu avoir cette conversation, tu sais, qu'est-ce qui ne va pas? Puis à partir de là, bien, justement, tu sais, c'est… Sauf que si on ne dit pas aussi… Ça, c'est une autre affaire, là, que je remarque. Tu sais, si ta méditation, comme tu écoutes la personne qui parle, puis tu suis comme tout ce qu'elle dit, bien, une fois de temps en temps, fais juste le faire pour toi-même. Tu sais, mets rien, là. Comme écoute la musique, écoute la nature, écoute rien, laisse. Puis cherche pas non plus, tu sais, à ce que ça provienne… que ça soit des mots, tu sais. Fais juste être là. Oui. Puis après ça, comme sens ton corps, sens la personne que tu es, puis apprends à connecter avec les signaux que ton corps t'envoie. Parce qu'ils t'en envoient tout le temps, là, souvent… Ces temps-ci, on dirait que quand je reviens de marcher, là, je fais juste m'arrêter puis m'asseoir. Puis je sens toutes mes jambes, on dirait que tout picote. Il y a quelque chose qui se passe après juste avoir marché. Puis je suis comme, ce feeling-là, il est cool. Oui, hein? Fait que juste te connecter avec, justement, tous les signaux que ton corps t'envoie, parce que t'en envoies des milliers tout le temps. Sauf que si t'es tout le temps en train de te faire, justement, bouger par les masses, puis suivre les règles, puis, tu sais, en fait, te faire bouger par tout ce qui est à l'extérieur de toi, bien, c'est sûr que tu ne peux pas écouter ces signaux-là. T'es tellement occupé à écouter les signaux de tout ce qui se passe autour de toi que jamais tu regardes en dedans. Puis je pense que c'est une chose qu'il faudrait apprendre plus à faire, parce que la raison pour laquelle on se rend malade tout comme collectivement, bien, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien, sûrement une multitude de choses, mais ça part par la santé. Je pense qu'on le vit, là. On vit une crise de santé présentement. Moi, dans ma tête, c'est clair, honnête, il n'y a rien d'autre qu'une crise de santé. Puis ce qui se passe, ça fait juste mettre la lumière sur ça, sur tout ce qui ne fonctionne pas chez nous. Sauf que si tu n'utilises pas justement le temps qu'on t'a donné pendant que tout était fermé pour comprendre, au lieu d'attendre que le temps passe puis que ça revienne. Puis je suis content parce qu'il y a beaucoup de monde, je pense, qui ont pris ce temps-là, à qui j'ai parlé, qui était comme… ça m'a permis de redéfinir, tu sais, qu'est-ce que je voulais vraiment. Ça m'a permis de vivre autre chose que ma routine. Puis justement, c'est de se permettre d'aller en dehors de ta routine. C'est de se permettre d'aller en dehors de ton groupe. Mais c'était forcé, oui. Pour… d'avoir ces petits insights-ups, puis revenir, tu sais, puis revenir comme un outsider, tu sais, qui a changé, oui. Puis si tu reviens dans ton groupe, puis t'as changé, puis… Puis de là, l'importance de dire oui, aller déjeuner une fois de temps en temps, bien, c'est juste… comme rehausse la conversation un peu, rentre dedans, tu sais, rentre dans le moule, rentre dans ton groupe. Fais un peu comme d'habitude, puis une fois de temps en temps, bien… comme déroge. Dis un… parle d'un sujet qu'ils sont pas habitués de parler. Puis si ça pogne, ça pogne, ça pogne pas, ça pogne pas, puis ça serrera la prochaine fois. Mais je pense que c'est… c'est un peu pour ça qu'on est là, tu sais, pour nous s'améliorer. Puis après, si on peut revenir, justement, dans la tribu, puis faire comme… comme j'ai trouvé… C'était hot, là-bas! Ouais, c'est ça, j'ai trouvé quoi? Vraiment cool, comme voulez-vous essayer? Oui, non, il y en a un qui suit, parfait. Puis bien, qu'on vienne, les deux, bien, on va dire « Hey, c'était vraiment hot, là! » Puis là, il y en a peut-être deux autres qui vont suivre. Puis tranquillement, bien, je pense que c'est comme ça qu'on change des masques, mais ça commence par un individu qui a envie de se changer. Sauf que tu peux jamais changer si tu fais juste rester là à te faire bouger par le monde, tu sais. Puis par crise de santé, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire précisément? Bien, je veux dire qu'avec, mettons, le coronavirus, la plupart des personnes qui sont à risque, c'est du monde qui ont déjà des problèmes de santé, tu sais. C'est du monde qui sont déjà en surpoids, c'est du monde qui… qui avaient déjà une condition avant ça. En fait, je pense qu'ils ont plusieurs. Souvent. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est en deux, tu t'aides pas, tu sais. Tu fumes, puis t'es pré-diabétique. Les maladies chroniques, oui, ça… ils se font ramasser par le COVID, je pense. Tu sais, j'ai parlé avec Marie, puis elle me disait qu'en haut… Puis ça, c'est une autre affaire aussi que j'ai l'impression qu'on ne peut pas dire. Parce qu'il y a tout le temps une question de contexte, tu sais. Il y a tout le temps la vérité qui vient dans son contexte. Tu ne peux pas juste dire, les gens en haut de 70 ans sont plus à risque. Mais qu'est-ce… tu sais, comment tu peux dire ça? Peut-être parce que la moyenne des gens en haut de 70 ans sont moins en santé. Mais, mettons, comme quand je pense à quelqu'un de 70 ans qui pourrait s'entraîner ici, ou quelqu'un de 70 ans qui fume, qui fait de l'embonpoint, puis qui regarde les téléséries toute la journée… Bien, qui a fait ça toute sa vie aussi. Oui, c'est ça. C'est pas le même 70 ans. Tu ne peux pas me dire que ces deux personnes-là sont aussi à risque. C'est impossible que tu me dis ça, mais on les met tous dans le même bateau. Bien, c'est ça. C'est la moyenne. Tu sais, encore une fois, on revient à la moyenne. Tu te réconfortes avec la moyenne. Mais comme la moyenne des gens vont vivre jusqu'à 64,2 ans sans incapacité. T'as-tu envie d'être cette personne-là? Comme c'est carrément ça qu'on te propose, là. Avec le système qu'on a présentement pour toi, avec tout notre système de santé et tout, bien, on t'offre ça comme c'est une moyenne. Fais comme la moyenne des gens, puis tu vas vivre jusqu'à 64,2 ans sans incapacité. Alors ça, tu vas vivre, pour les hommes, c'est 11 ans comme avec incapacité, en moyenne, ou 14 ans pour les femmes avec incapacité. C'est une fucking poche, là! C'est poche! Tu sais, justement, là, tu es à ton 72 ans, mettons, puis ça fait 10 ans que tu vives avec une incapacité qui te fait chier à tous les jours, là, qui t'empêche de vivre au mieux que tu peux, là, qui t'empêche d'aller, comme, pogner ton pack-sac, puis amener ton jeune, comme, grimper une montagne, d'aller, comme, voir le monde. Ça, c'est la moyenne, mettons, là. Oui. Fait que ça veut dire qu'il y a du monde de 40 ans, tu sais, qui vivent avec des incapacités jusqu'à 60 ans. Oui, pour notre cloche, tu sais. Notre cloche est là, là, comme ça, c'est 60, là. T'es comme, fuck! Ouais, c'est ça. Fait que ça veut dire qu'il y en a quand même une grande majorité, là, mettons, 30 % du monde, là, qu'à 40 ans, ils ont une incapacité jusqu'à 80. Ils passent la moitié de leur vie avec une incapacité. Puis c'est vraiment, comme tu dis, c'est ça qu'on propose. Oui. C'est ça, la norme. C'est… Fait qu'au lieu de vivre dans la norme, est-ce qu'on pourrait faire les choses qui sont normales pour un être humain, tu sais? S'alimenter de… d'aliments. Au lieu de s'alimenter dans… Ça, c'est oui. …d'aller d'épicerie, là. Tu sais, quand tu fais l'épicerie, bien, rentre, il y a les légumes, il y a la viande. Puis, that's it! C'est pour sortir, là. T'as plus besoin de faire le taux tant que ça. Puis encore mieux, bien, si tu peux ne pas t'alimenter dans une épicerie, comme… Ce serait bon aussi, là, d'aller voir les marchés locaux, puis quelque chose de plus frais. Surtout là. Surtout là. Comme c'est le temps, là. Tu sais, puis… On parle, là, d'aider… Moi, j'ai vraiment hâte de voir aussi ce discours-là, là, de, comme, « Aide-on, genre, les producteurs locaux! » Ou « Aide-on, comme, l'économie locale, c'est donc important! » Puis… Ah oui? Comme, prouvez-le, maintenant. Comme, maintenant, là, que le trend est fini, là, ou que… Comme, on va revenir un petit peu à nos vies normales, là. J'ai vraiment, 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 vraiment hâte de voir qui va continuer ça. Tu sais, encore une fois, comme… On dirait que je suis très pessimiste par rapport à, « Est-ce que les gens vont vraiment changer? » Si ça a pris une crise mondiale de même, pour que ça te « shake » un peu, qu'est-ce que ça va prendre d'autre, là, pour que tu sois capable de maintenir ça, là? Parce que là, tout, présentement, revient tranquillement, là. Comme, « Est-ce que ça va être l'ancien toi qui va revenir aussi? » Ça dépend. Si tu laisses, comme le gouvernement définir tes priorités, Si tu dis, « Bon, bien, ce qui est vraiment important dans ma vie, c'est ce qui va ouvrir dans l'ordre que ça va ouvrir, tu sais. » Puis, comme, là, on n'est pas encore ouvert. Les gyms ne sont pas encore ouverts. La seule place qui pourrait vraiment être, comme, comme, t'éduquer sur ta santé après avoir fini l'école puis te montrer comment bouger les centres d'entraînement, le seul genre d'endroit que le monde fréquente deux à cinq fois par semaine pour leur santé, n'importe quel studio de santé, en fait, c'est fermé. Indéfiniment. On ne sait pas quand est-ce qu'on ouvre. Tu sais, on est quoi? Là, on est au début juin. Hum-hum. Puis, je pense qu'on n'a même pas de date encore, là. Je pense que, je pense qu'Oli me disait, on était en phase deux. Puis, on est genre… Ils ont tombé en phase six. Genre… Je pense, j'avais quatre dans ma tête, là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où les phases non plus. J'ai arrêté de regarder ça, puis je me suis dit que j'allais me concentrer sur moi parce que, justement, je l'ai assez regardé, là. J'ai vu que, bon, bien, c'est parfait, ça ne fait pas de sens. Ça fait que je vais arrêter de me casser la tête sur des trucs qui ne font pas de sens, puis je vais trouver un sens à ma vie. Puis, je me dis, tu sais, si toi, là, tu es la personne qui est dans le moyen, qui observe autour de toi, qui suit les règles pour ne pas être puni, bien, tu vas suivre ça, là. Tu vas continuer à… même si ton centre d'entraînement rouvre, tu ne vas pas y aller parce qu'on t'a dit que c'était dangereux. Hum-hum. Sauf qu'il n'y a pas personne qui t'a dit que c'était dangereux de laisser la sac ouverte parce que tout le monde qui file moins présentement, bien, comme… Ça va être la façon de… La consommation d'alcool est dans le tapis. Puis, il n'y a personne qui t'a dit que, mettons, une crise économique, tout ça, ça allait causer beaucoup de suicides, beaucoup de morts, comme que c'est paix. Sûrement que toutes les répercussions qu'il va y avoir, là, de tout ça, moins de paix est due à la crise économique que ça va causer que vraiment le côté santé. Puis, tu sais, en fait, je ne peux même pas dissocier ça de la santé. Je me dis, tu sais, c'est ta santé mentale, là. C'est… c'est quoi la santé? Qu'est-ce qu'on fait ici? Bien, on aide les gens à être en santé. Puis, de là à… pourquoi aller dans différents domaines? Bien, c'est que la santé, c'est très large. Sauf que si ta santé, elle se limite à gros chest, sort les genoux, bien, c'est sûr, là, qu'après 5 ans, tu burn out parce que t'es comme, bon, bien, j'ai pas de solution pour ces gens-là. Parce que c'est pas nécessairement un problème de sortir les genoux et lever le chest, tu sais. C'est un problème qui se passe plus au niveau émotif, plus au niveau mental, plus… c'est vraiment… qu'est-ce que j'aime dans qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on revient à des principes de base, tu sais. On va en profondeur dans ce qu'on fait. On épile l'oignon, là, puis on est comme, bon, bien, parfait, tu sais. T'es venu ici, t'as commencé à bouger, good. On ouvre la porte, là. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on peut t'aider à des niveaux vraiment différents, puis autant que t'es à l'aise de t'ouvrir à nous, bien, on est à l'aise de t'aider là-dedans. Puis de savoir qu'il y a aussi, bien, ce travail-là, on le fait sur nous. Fait qu'aie pas peur dans qu'est-ce que tu viens faire ici. La seule chose qu'on peut t'apprendre, en fait, c'est qu'est-ce qu'on a fait. Puis si ça colle avec toi, bien, tant mieux. Puis sinon, bien, tu peux continuer à arracher des bords sur ta tête, comme, à l'infini, là, jusqu'à temps que t'aies mal aux épaules, jusqu'à temps que tes warm-up te prennent 45 minutes, comme… J'attends que tu dois vraiment te faire mal pour plus rien sentir. Puis… Puis c'est ça, tu sais, on est là. J'ai l'impression que, justement, ça prend tout le temps un peu un… un événement, là, qui se rend compte à quel point on est mal, qui nous fait prendre conscience à quel point on est mal. Puis là, il est arrivé, puis ça me déchaîque une couple qui redéfinissent les choses, je suis certain, là, j'aime ça être optimiste là-dedans. Mais autant que je suis sûr qu'il y en a beaucoup que ça changera rien dans leur vie, tu sais. Mais je suis pas sûr que ces gens-là écoutent nécessairement ce qu'on dit. Ça fait que… Ouais, c'est sûr que, rendu là, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Je pourrais finir par… Justement, tu sais, comment qu'on ferait pour sortir de la moyenne? Parce que, clairement, la moyenne est pas en santé. Fait que si tu veux être en santé, il faut que tu sors de la moyenne. Comment on fait ça? Bien, tout dépendamment c'est quoi ta moyenne. Tout dépendamment avec qui tu te tiens, mais je pense que… En fait, tu veux même pas te sortir de la moyenne. Parce que tu veux pas être là. Tu veux te sortir d'un groupe encore plus haut que ça. Parce que… Ouais, mettons que t'es dans la moyenne. Bien, mettons que t'es dans la moyenne. Bien, je pense qu'inévitablement, mettons… Si t'es dans la moyenne, t'es pas super en santé. Fait que peut-être juste de revoir vraiment quelles sont tes priorités. Puis est-ce que t'as envie de vivre jusqu'à… Comme… As-tu envie de vivre à 64 ans, comme, Puis, à avoir une incapacité qui t'empêche de vivre là? Ou t'as envie, comme, de vivre jusqu'à 80 ans? Puis, tu sais, je vous parlais de ma grand-mère, tantôt, qui arrachait des pissenlits un à un, comme, dans son terrain. Elle a 86 ans, tu sais. Puis, comme, hier, elle me disait, bien, comme… Quand je suis allé d'arracher des pissenlits, je m'en vais dans le jardin. Puis, quand je suis allé d'être dans le jardin, je m'en viens là. Bien, comme, as-tu envie d'être cette personne-là? Comme, j'en parle vraiment pas souvent, mais… Ma grand-mère, c'était l'été passé… Ouais, l'été passé, elle a fait un AVC. Puis, comme, tu sais, tu sais pas, là, tu vas revoir ta grand-mère. Un AVC, c'est carrément juste, comme, le cerveau, une partie de ta tête qui… Qui flanche, là. Puis, pendant deux, trois jours, elle était pas capable de dire un mot. Elle reconnaissait pas ses enfants. Puis, à un moment donné, bien, comme… Tu sais, ma grand-mère très religieuse, très croyante, comme, dans un pouvoir plus grand qu'elle, tout ce qu'elle pouvait réciter, réciter, c'était les… les prières. Tu sais, c'était juste ça qui lui venait en tête. Puis, comme, elle disait ça. Puis là, comme, elle était un peu dans sa bulle. Puis, elle récitait, puis elle récitait. Puis, à un moment donné, boum, elle a reconnu quelqu'un, elle a reconnu quelqu'un d'autre, elle a reconnu quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Puis, comme, elle a aucun séquel, là. Genre, elle est capable de parler, comme, elle est encore, elle vit tout seul chez elle. Comme, elle réfléchit. Ce qui est vraiment bon dans un cas comme le COVID, aussi. Puis, tu sais, je pense que si elle n'avait pas eu ses habitudes, comme, de prendre soin d'elle, quand même. Tu sais, de, comme, faire ses choses par elle-même quand elle peut les faire. Tu sais, d'être indépendante, de chercher son indépendance aussi. Puis, d'être fière d'être indépendante, comme, de recevoir ses enfants à manger, d'avoir un beau jardin, d'avoir un beau terrain, que ce soit propre, que ce soit clean, tu sais. Mais, comme, si elle n'avait pas ça, comme, je suis sûr que ma grand-mère serait plus là, tu sais. Puis, à 86 ans et plus en shape que toi, à 66, comme, pour que ce soit des questions, probablement que tu vas te rendre là. Tu sais, la moyenne, comme, d'espérance de vie est quand même assez élevée parce qu'on te garde en vie, là. On te garde en vie très, très longtemps avec plein, plein de médicaments. Mais, c'est ce que tu as en vie, qu'on te garde en vie ou tu as envie d'être en vie? Il y a une grosse, grosse, grosse différence. Donc, si tu veux te sortir de la moyenne, bien, comme, regarde un peu les blue zones, peut-être. Ça pourrait être une bonne opportunité pour toi de juste te dire, OK, ça, c'est le minimum que je devrais faire. Pour de vrai, là, comme, ces gens-là, c'est leur mode de vie, c'est… Qu'est-ce que tu disais par « blue zones »? « Blue zones », c'est les endroits dans le monde où est-ce que les gens vivent, comme, au-dessus de 100 ans le plus. Où est-ce qu'il y a le plus de centenaires par… Par taux d'altitude. Oui, c'est ça, exact. Puis, il y en a quelques-unes dispersées un peu partout dans le monde. Puis, tu sais, ce qu'ils ont tout en commun, c'est qu'ils bougent quotidiennement. Puis, c'est pas du mouvement intense, comme, à se détruire justement les épaules avec des snatchs à tous les jours. Non, non, c'est comme jardiner, c'est marcher, c'est prendre… c'est soulever des trucs, des charges, qui ont rapport peut-être un peu plus avec l'agriculture. C'est de jeûner une fois de temps en temps. C'est crime. Ils se permettent, comme, un verre d'alcool par jour environ, ces gens-là aussi. Comme, ils sont pas, genre, stiqués sur l'abstinence totale. Non, non, non. La qualité de leurs relations. Ça, c'est la chose la plus importante, si tu veux, comme, vivre longtemps, puis vivre bien longtemps. Juste, comme, parce que ça fait pas mal le tour de ce que je me rappelle pour ça, les grandes lignes. Puis, tu sais, si tu fais ça, juste ça, là, prendre des marches, manger des vrais aliments, avoir des relations qui sont vraiment profondes, plutôt qu'en avoir plusieurs qui sont… qui sont de surface. Bien, juste ça, ça te sort de la moyenne en ce qui a trait à ta santé, en ce qui a trait à laquelle tu as tes relations, à ta capacité à bouger. Puis, je pense que si tu as ça, bien, comme, tu sais, c'est un bon moyen pour t'élever, pour prendre conscience que, oui, mais ça n'en prenait pas tant que ça pour reprendre contrôle sur ma vie, pour me sentir vivant, pour sentir que, comme, je peux relever des défis encore. Je pense que c'est ça aussi, tu sais, plus que tu te sens vivant, plus que t'es comme, « Hey, c'est le fun, c'est sentir vivant, puis t'as envie de le faire encore plus. » Je pense que pour finir, justement, qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est, comme, fais juste prendre conscience de qui est-ce qui te bouge, toi. Tu sais, est-ce que t'es bougé par ton entourage parce que c'est comme ça qu'on fait les choses, parce que c'est comme ça qu'on t'a appris, ou est-ce que t'es bougé par vraiment quelque chose d'interne qui t'anime, toi, puis tu fonces vers ce qui, toi, te rend vivant. Au lieu de te faire bouger par tout ce qui t'entoure. Oui, parce que tu sais, des fois, en fait, t'es arrivé ici, ici, comme sur la terre, avec ton bagage à toi. Comme, t'as pas besoin de faire comme les autres, là. T'es le seul à avoir ce bagage-là. Oui, même sûrement que tu vas rendre service aux autres si tu fais ce que, toi, t'as envie de faire. Hum-hum, oui. That's it. Nice. Hum, bien, si ça a touché les gens, comme, que ça a sonné quelque chose dans votre tête, que vous pensez que ce que Nico et moi, on a discuté aujourd'hui, ça peut peut-être amener une personne à réfléchir autrement, à penser sa santé différemment, à se dire que, ouais, bien, comme, t'sais, puis, juste, juste de, d'ouvrir une discussion. T'sais, si tu penses que ça peut ouvrir une discussion avec une autre personne, bien, comme, peut-être, abonne-toi à Forge ton Mind, la Forge Podcast. Hum, si t'as envie de venir essayer la Forge, bien, on brise les règles un petit peu. On fait des entraînements extérieurs. Hum, ça peut être une belle façon, justement, de t'exposer. Puis, si jamais t'as envie de faire partie d'une communauté, justement, qui fait les choses différemment de la moyenne, t'sais, qui est en centré, bien, tu peux joindre notre groupe Forge Ta Tribe sur Facebook. C'est super simple. Puis, à partir de là, bien, il y a des défis hebdomadeurs qui visent, justement, à développer la résilience puis la maîtrise de soi. C'est super simple. Puis, justement, c'est un groupe de gens qui demandent mieux d'eux-mêmes puis de la vie qu'ils ont envie de vivre.